Bien, bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui, Daniel et moi-même, une inscription très intéressante de 1599 et qui a été retrouvée et on va vous expliquer dans quelles circonstances. Voilà le plan de présentation de cette inscription. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord les circonstances de la redécouverte. Ensuite, on vous présentera le support de cette inscription et ses différents lieux de conservation parce que vous verrez que ça a été une inscription très baladeuse. Daniel s'occupera ensuite du texte latin, puisque c'est une inscription en latin et il vous montrera un peu le travail de l'épigraphiste et il vous montrera un peu comment il en est arrivé et comment nous sommes arrivés à une traduction qui doit être une traduction correcte. Et donc, traduction et commentaire, alors il ne s'agit pas seulement de traduire le texte, mais évidemment aussi d'en tirer la subscientifique moelle, je dirais, historique et archéologique. Alors, en ce qui concerne ces circonstances de la découverte, en fait, ou plutôt de la redécouverte, c'est une étude que nous avons publiée dans la rubrique, dans la revue de la Genée, Adrien Enfedac, Pierre-Simon et moi-même, c'est cette fameuse, cette étude portée sur cette fameuse perspective de la ville d'Agen, vue du Faubourg, du passage, est faite en 1648. Et quand on regarde le détail de cette revue, de ce tableau, eh bien, on voit dans la légende numéro 2 que vous avez ici, ça n'est pas très très lisible, effectivement, l'intérêt de ce tableau, c'est qu'il est légendé, il y a des numéros, et il y a toute une légende que vous pouvez apercevoir ici, au-dessus du tableau, qui nous donne, qui nous identifie les différents monuments. Et ici, comme monument, nous en avons un, c'est vraiment un détail, c'est ce carré plus clair que vous voyez dans le mur, dans le rempart du XIVe, XVe siècle, derrière, vous avez le couvent des Cordeliers qui est représenté, pour vous localiser, le couvent, l'église du couvent des Cordeliers, c'est l'église Saint-Hilaire actuelle qui donne sur le boulevard Scaliger. Et donc, la légende de ce petit 2, nous explique qu'il s'agit ici d'une pierre attachée au mur de ville en 1599, annonçant la réédification du dimur, renversée par un débordement de la Garonne. Donc, tout cela, nous allons vous le commenter tout à l'heure, par l'inscription, mais en attendant, voyons un peu comment la suite de cette histoire, de cette pierre. Cette pierre, à partir du moment où je me suis rappelé, avoir vu cette pierre, mais il y a longtemps, une dizaine d'années, elle était exposée sur le sol du square du Pain. Or, j'en ai parlé à Adrien Enfodac, qui me dit, ben non, et puis j'y suis allé moi aussi, elle n'y était plus en 2023. Donc, Adrien Enfodac, le conservateur du musée, a fait son enquête, et vous voyez où il l'a retrouvée. Ici, eh bien, elle était encore en 2023, à la fin de l'année 2023, elle était dans les services techniques, enfin à l'extérieur des services techniques, plutôt des espaces verts, dû à l'air libre de la ville. Et voilà comment elle se présente. Vous voyez, ce sont deux plaques, en fait. Vous avez un support en ciment qui n'a rien à voir avec la plaque. Elle est posée sur ce support en ciment, et vous voyez qu'en fait, c'est deux plaques, deux grandes plaques calcaires sur lesquelles vous avez inscrite l'inscription. Heureusement, à la suite de cette redécouverte de cette inscription, l'inscription a été transportée depuis fin 2023 dans les réserves du musée. Et comme je vous le disais, avant cela, elle se trouvait dans le square du Pain. Vous regardez ici, c'est le petit rectangle, le petit carré orange qui vous présente l'emplacement de l'inscription, carrément posée simplement sur la pelouse, sans aucune autre protection. Heureusement que maintenant, elle se trouve dans les réserves du musée, où, évidemment, il y a de bien meilleures conditions de conservation. Donc, une plaque vraiment baladeuse. Et si on remonte dans les siècles, eh bien, on se rend compte, et en particulier, lorsqu'on regarde le catalogue raisonné du musée d'Agin par un de ses anciens conservateurs, Jules Moméja, que dans ce catalogue, elle est mentionnée. Donc, on peut estimer que de la fin du XIXe siècle, aux années 1980, elle se trouvait au musée. Puis ensuite, il y a un conservateur du musée qui a dû décider de la mettre au square du Pain. Si l'on remonte encore avant, eh bien, vous avez de 1792 à la fin du XIXe siècle, elle s'est retrouvée dans la collection de Boulon de Saint-Amand, très grand collectionneur. Et cela, on le sait, d'après Labruni, grand chroniqueur du XVIIIe siècle, et on le sait aussi, d'après une étude qu'avait fait Adrien Enfeudac, toujours dans la revue de la Genée, dans un article intitulé Boulon de Saint-Amand, collectionneur. Et enfin, et là, on revient à l'origine de cette inscription, de 1599, donc à 1792, avant que Boulon de Saint-Amand ne la mette dans ses collections, eh bien, elle était inscrite, elle était attachée, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le mur de l'enceinte de la ville, donc près du couvent des Cordeliers. Vous voyez que, si l'on regarde les écrits de Jean-Florimont Boudon de Saint-Amand, c'est un écrit qui est paru en 1836, Histoire ancienne du Lot-et-Garonne, il dit bien, à la fin de la présentation de cette inscription, puisque lui, il l'avait déjà connue, il l'a présentée, l'a bruné avant lui, au XVIIIe siècle, on parle d'ailleurs aussi, et il nous dit, à la fin de cette notice, « L'inscription barbare fut longtemps après retirer des ruines, et pas ça bientôt, dans ma collection. » L'inscription barbare, c'est une opinion un peu personnelle, on verra que c'est quand même une inscription, bon, en latin, un peu particulier de la Renaissance, mais elle est quand même loin d'être barbare, et pour l'historien, l'archéologue, elle est vraiment très intéressante. Alors voilà comment se présente cette inscription, voilà le texte de l'inscription, et c'est Daniel, notre éminent latiniste, qui va vous expliquer quelques astuces du lapicide pour pouvoir faire entrer tout le texte dans la pierre. Voilà, donc deux difficultés à attendre l'épigraphiste qui se propose de déchiffrer un texte écrit sur la pierre, ce qu'on appelle les ligatures, c'est-à-dire des lettres qui sont conjointes et entrelacées. Vous en avez eu ici un exemple dès la première phrase, « flouvie ». Alors ce n'est pas un W, ce sont bien deux V rapprochés pour gagner de la place, sans doute. Ligature et abréviation. « Cos », ce sont en fait, c'est un plurien, le redoublement du S indique un plurien, ce sont les consuls d'Agin, un consul d'Agin qui est au nombre de six, et voici ce que cela donne en transcription. Donc nous voyons d'autres désabréviations également. « Republicam », le mot est tellement connu que tout le monde comprend quand on s'arrête aux six premières lettres. le graveur en fait a fait quelques erreurs et le fait qu'on appelle cette inscription « barbare », c'est entièrement la faute du lapicide qui a rajouté ici une lettre qui ne devait pas y être, elle est entre parenthèses, et puis les latinistes s'en apprécieront « réparer » qui est sans doute une autre erreur puisque ça ne s'accorde avec rien. Vous trouvez la code « scos », « consulès ». Et donc, on peut maintenant passer à la traduction. « En raison de la catastrophe causée par le fleuve, de la ruine du quartier des îles et de l'enceinte de la ville, l'année du jubilé approchant, oui, nous étions en 1599 et l'année 1600 allait juste commencer, l'année 1600 qui a la particularité d'être la première année séculaire non bissextile. C'était la première application du calendrier grégorien. Mais 600 et 2000 n'ont pas été bissextiles et ça revient tous les 400 ans. Soucieux de la chose publique, imprégnés de l'amour de leur vie lorsqu'on a un consul qui se tresse des couronnes, à ceux vacillants dans une misère sans exemple chez les descendants d'Agenor. Là, nous voyons Agenor, un compagnon d'aînés qui a fui la ville de Troie. Troie qui est d'ailleurs, on ne le voit pas dans la traduction, mais en latin, on cite le nom latin de la citadelle de Troie, Pergame. Nous en sommes donc à la deuxième occurrence de la mythologie. Les six consuls ont voulu porter ce coup avec une détermination d'airain digne d'aîné. Alors là aussi, il y a un jeu de mots qui ne paraît pas en français, c'est le même adjectif Aeneus qui veut dire de bronze, d'airain comme l'argent monnayé et Aeneas, aîné. Donc, l'auteur du texte a voulu dire que les consuls ont puisé dans leur poche avec détermination et se montré digne de leur héros aîné. et donc, c'est Aeneus qui serait le fondateur enfin Agenor qui serait le fondateur de la ville de Troie, de la ville d'Agen, il fallait trouver un fondateur mythologique comme pour Rome et pour d'autres grandes villes. Aeneus s'est arrêté en Italie, Agenor a continué jusqu'à Agen. Voilà. C'est bien normal. Exactement. Et la deuxième partie du texte, alors là, nous avons des abréviations à n'en plus finir. Aeneus dominis A.N.D. La date est donnée en chiffres romains 1599, le roi régnant Henri IV, les consuls. Et là, nous avons le nom des consuls. Ils sont désignés par leur titre M quand ce sont des gens de robe, des avocats, quand ce sont des seigneurs et le nom d'un seigneur issu, dominus, donc dominos c'est la platige. Donc ces consuls, nous avons une liste des six consuls, Bernard Dupro, Pierre Prévost, sieur du Bédat, domino du Bédat, Jean Guiral, avocat, Jean Tapie, sieur de Montaigne, Jean Fauveau, greffier d'Apo et François Lafargue qui est aussi un avocat. Donc tous ces consuls se sont bien se sont bien mis sur la pierre de l'année 1549 et il y a une petite abréviation qui est encore un peu mystérieuse et nous en parlons. Voilà, on a revu. Elle nous donne du fil à retordre, fil indien nous donne du fil à retordre. Alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ces consuls sont répertoriés dans la recherche de Serré dans son livre sur les magistrats consuls et sénéchaux de la Genée et donc ils étaient bien ces consuls-là il est bien attesté par lui qu'ils étaient en fonction à cette époque. Alors juste encore une petite remarque pourquoi tous ces consuls sont-ils cités ? Parce que c'est en l'honneur des consuls mais aussi parce que nous sommes là dans la Renaissance on est encore très imbues de culture latine et on présente les années les années à Rome étaient marquées par étaient désignées par le nom des consuls on disait l'année où telle et telle était consul et tout le monde savait en quelle année on était et bien ici on reprend ces traditions-là on double avec la désignation disons comment dire traditionnelle de l'année en donnant l'année 1599 qui est aussi donnée et on la donne aussi en disant que c'est Henri qui règne Henri IV qui règne à cette époque donc l'année elle est très 1599 ici elle est bien bien définie alors en ce qui concerne cette inscription ce qui était intéressant c'est d'aller voir elle nous indique donc une inondation très importante là de la Garonne ce qui était intéressant c'est d'aller voir ailleurs si d'autres sources que cette inscription confirment cette fameuse inondation et on l'a effectivement on a même une source primaire ce sont les registres des jurades d'Agin les jurades c'était le conseil municipal de l'époque or dans les jurades d'Agin qui vont de 1599 à 1613 et en particulier pour le 5 février 1599 on signale alors vous pouvez nous faire confiance c'est ce qui est surligné ici on signale une demande des Augustins qui demandent le don d'une certaine somme d'argent pour réparer leur église qui a été grandement ruinée par l'eau ce que tout le monde sait les Augustins c'est l'actuel institut enfin du moins l'emplacement du couvent des Augustins c'est l'actuel institut Adèle de Trincléon et qui ne se trouve donc pas loin des cordeliers cordeliers murs des cordeliers sur lesquels l'inscription a été attachée comme on dit dans la légende et donc ces Augustins ont eux aussi souffert de cette fameuse inondation de 1599 donc voilà une source des archives qui confirme ce que nous dit le texte de cette inscription et vous avez aussi un détail significatif de cette vue de 1648 on voudrait c'est Daniel qui a remarqué cela il n'y a pas que cette inscription là qui est attachée au mur mais il y a une inscription sur le mur elle-même à toi la parole dans cette partie nous nous proposons de démontrer que la plaque en question a un rapport étroit avec la perspective d'Agin de 1648 et qu'elle peut même nous renseigner sur son origine pour cela nous nous reportons à la partie du tableau qui représente le mur effondré par la crue au droit donc du couvent des cordeliers vous voyez le 3 désigne ce couvent dans ce petit fragment de tableau la pierre et la dédicace apparaissent trois fois une première fois comme a dit Francis par le numéro 2 et qui est ici qui renvoie une légende explicite pierre attachée au mur de ville en 1549 annonçant la réédification du dimur renversé par un débordement de la garonne je signale à ce propos que les gravures inspirées du tableau portent pierre arrachée c'est une erreur grave qui implique que l'on aurait affaire à un moellon de la murale non il s'agit d'une plaque apposée au mur et une plaque qui n'a que 11 cm d'épaisseur seconde mention l'espèce de carré blanc comme on l'a déjà signalé peint sous les créneaux de l'enceinte au-dessus du chiffre 2 représentant la plaque en sa position troisième mention donc une indication jusqu'ici passée inaperçue à gauche du carré blanc on lit en effet avec un peu d'attention et nous avons fait un grossissement à cet effet le mot pierre en écriture cursive donc voici l'agrandissement Francis va repasser les lettres le contour des lettres donc le P le I est dans la fissure le E qui est en forme de poire c'est le R ensuite qui est en forme de V vasée un second R ensuite qui fait ceci voilà et le final pierre donc c'est alors ce n'est pas un graphito qui est présent sur la muraille évidemment il sera hors de proportion et il n'est même pas auteur d'homme c'est donc une indication non figurative mais explicative rajoutée sur l'oeuvre postérieurement mais qui l'a tracé dans quelles circonstances et à quelle fin et bien c'est Boudon de Saint-Amant qui va nous aider à répondre à ces trois questions je rappelle son texte déjà lu par Francis Stéphanus plus haut le même événement rue de la Garonne et effondrement du mur s'étant renouvelé le 8 janvier 1773 l'inscription barbare fut longtemps après retirée des ruines il s'ensuit que le mur resta ruiné et la plaque entevelie sous les décombres et pourquoi et bien il est facile de penser que les édiles d'Agin reculèrent devant la dépense contrairement à leur devancier de 1599 dépense qui devait être assez conséquente pour remonter la muraille souvenons-nous aussi qu'à cet endroit la muraille sert de clôture au jardin des Cordeliers il est normal qu'ils aient protesté auprès des consuls leur couvent était ouvert à tous les vagabonds les consuls vraisemblablement firent les sourdes oreilles le mur n'avait plus de fonction de défense en plein XVIIIe siècle il était surtout aussi utile aux religieux le seul recours des Cordeliers était de prendre l'inscription de 1599 à témoins mais elle n'était plus en place mêlée au décombre même sa place n'est plus exactement localisable sauf à la reporter sur une représentation imagée les Cordeliers ou leurs avocats ont su et ont pu trouver une telle image parce qu'elle existait dans un endroit public comme les véchets par exemple ou même une salle de l'hôtel de ville c'est encore en discussion et étaient connus de tous pour préciser leurs revendications ils ont fait marquer à la peinture ou à la gouache l'emplacement originel de la plaque accompagnée de la mention manuscrite pierre que l'on lit encore on peut penser alors à une confrontation avec témoins et une présentation de la pierre extraite des déblés pour prouver que la reconstruction du mur devait se faire au frais de la municipalité sur le précédent de 1599 donc à ce stade qu'est-ce que nous apprend la phrase significative de Boudon de Saint-Amant que la vue d'Agin de 1648 est une commande publique soit civile soit ecclésiastique exposée dans un lieu à la vue de tous pensons par exemple à Sienne à la salle du conseil où est peinte la fresque du bon gouvernement qui représente la ville de Sienne c'est un petit peu c'est une ce qu'on peut penser la tâche blanche deuxième point la tâche blanche figurant la plaque n'était pas dans l'original elle date d'après 1773 comme inscription cursive bien sûr et le fait d'avoir eu recours à cette mention manuscrite prouve qu'à cette époque les chiffres les numéros chiffrés n'existaient pas non plus non plus que les légendes autrement elle aurait été parfaitement inutile et bien donc voilà ce commentaire que nous pouvons faire sur la pierre et ses rapports avec le fameux tableau donc la pierre est au musée et je pense qu'elle l'a bien mérité ah oui elle y est très bien on voulait revenir sur une dernière bah non on va faire la conclusion il manque une diapositive tant pis ce qui est intéressant en ce qui concerne cette recherche et cette pierre en particulier c'est de pouvoir croiser des sources différentes alors là on a un document iconographique qui est cette inscription on a le document iconographique qui est la vue de 1648 qui localise cette inscription on a le texte en lui-même et ensuite on a des sources primaires comme celle des jurats de 1599 qui authentifie je dirais cette inscription et le contenu de cette inscription nous avons aussi des sources secondaires je n'ai pas pu vous les montrer parce que la diapositive a sauté il y a eu des études il y a Labruni qui nous parle de cette inscription il y a aussi Boudon de Saint-Amant comme vous avez vu il y a aussi des études récentes sur les inondations à Toulouse et une étude nous montre qu'il y a eu une inondation très importante à Toulouse le 15 janvier 1599 donc il est évident qu'ensuite cette inondation de 1599 s'est prolongée jusqu'à Agen en ce qui concerne l'inscription lui-même elle-même il est intéressant de voir que c'est une inscription officielle qui commémore à la fois une crue et qui commémore aussi l'action comment dire efficace des consuls évidemment c'est aussi une inscription non seulement commémorative mais aussi honorifique les consuls qui se félicitent eux-mêmes de leur efficacité et du sens qu'ils ont du bien commun res publica ce qu'on trouve dans l'inscription signifie chose publique ce qui est intéressant aussi c'est de voir ça confirme aussi ce mythe fondateur de la ville Agenor qui est un croyen qui vient de Troyes comme aîné est venu de Troyes pour fonder Rome et bien Agenor est venu de Troyes pour fonder Agen et on voit que ce mythe fondateur est encore bien vivace au XVIe siècle et on pourrait même croire qu'il est encore bien vivace aujourd'hui comme nous le montre cette affiche publicitaire voilà Daniel et moi-même vous remercions de votre attention à la fin à la fin et on va